Ah, le ratel ! Ça, c'est un animal ultra puissant qu'on sous-estime beaucoup trop. Quand il est dans la place, tout le monde trépasse, et même les lions, il les dépouille. Tiens, d'ailleurs, pourquoi le ratel ne craint-il pas les lions ? C'est incroyable quand même. Déjà, pour commencer, je vais vous présenter le monstre, c'est un gros bordel. Alors, le ratel, c'est un petit mammifère qui mesure environ 60 cm de long, que comprise, et le poids, on est aux alentours des 9 à 15 kg. Bon, après le ratel, il est aussi connu sous le nom de bléromiéleux, et il est originaire d'Afrique. Alors, pourquoi bléromiéleux ? Parce qu'il adore le miel, et il défonce les nids d'abeilles sans aucun souci pour bouffer tout le miel. Bon, après, il habite les savannes, les forêts et les zones montagneuses. En gros, il est tout terrain, le ratel, et il s'adapte plutôt bien. Il peut se déplacer en toute liberté grâce à ses pattes puissantes et à son corps trapu. Sa fourrure, elle est dense, très dense, hein ? Vous verrez plus tard pourquoi je dis ça. Et elle est noire avec une bande blanche très distincte sur le dos. Bon, maintenant, parlons de ses prédateurs. En fait, le ratel n'a pas vraiment de prédateur naturel. C'est un animal plutôt coriace et très féroce. Donc, franchement, on réfléchit plusieurs fois avant de l'attaquer, hein ? Mais les seuls prédateurs qu'il ait, c'est souvent les lions, les crocodiles si l'occasion se présente, et les humains. Même le léopard, il est mis en échec face au ratel. Mais attention, hein, si vous pensez que le ratel est facilement intimidable, détrompez-vous ! C'est une bête très courageuse qui n'a peur de rien. Se battre contre des adversaires beaucoup plus gros que lui, il n'y a pas de souci. Alors, ok, hein, tout ça, c'est super cool. Mais qu'est-ce qui fait que c'est une terreur dans la nature ? Et bah ça, ça peut peut-être venir de ses techniques assez flippantes. Et en plus, il n'en a pas qu'une, hein, vous allez voir. Préparez-vous à être impressionné par ce petit mammifère agressif et très redoutable. Bon, déjà, il possède une peau très épaisse et résistante qui lui permet de se défendre contre ses ennemis. Tout à l'heure, je vous disais qu'il adorait le miel et qu'il défonçait les nids d'abeilles. Et bah, quand on fait ça, les abeilles, elles se défendent, et elles piquent. Et quand on subit plusieurs piqûres, on peut en mourir. Genre, une trentaine de piqûres, bah, c'est mortel. Et bah, le ratel, il s'en fout. En fait, sa peau est tellement épaisse qu'il ressent à peine les piqûres. Ça, le chatou, il imite. Et même le venin ne passe pas la couche de peau du ratel. D'ailleurs, même les crocs et les griffes d'un léopard, ça sert à rien. C'est un roc, le ratel. Bon, après, il a une autre capacité, c'est la résistance au venin. En gros, le ratel, il est généralement immunisé contre le venin des serpents. Alors, tout dépend de la puissance du venin et de sa capacité à résister à la toxine. Mais généralement, il résiste. Et en plus, elle est hyper drôle, sa technique pour résister. En gros, il fait semblant de crever, il tombe dans un sommeil très profond, presque dans le coma. Comme ça, son corps, il se concentre sur la toxine et il l'élimine. Le ratel, lui, il n'a rien compris, il se réveille de sa petite sieste et il bouffe le serpent qu'il a buté juste avant de tomber dans le coma. Il est increvable, le bordel. Bon, ensuite, l'autre capacité du ratel, c'est une technique un peu particulière. Elle est très surprenante. En gros, il arrache les testicules de ses ennemis. Euh, ouais, 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 vous avez très bien entendu. Alors, oui, c'est une technique de combat très efficace, mais en même temps plutôt cruelle. Et en plus, le ratel, il mord les testicules de son adversaire avec une force incroyable et ne les lâche pas tant qu'il n'a pas réussi à les arracher. Ouais, en gros, il sonne les cloches, quoi. Mais en même temps, cette technique, elle est super efficace contre les animaux qui sont plus gros que lui. Comme par exemple les lions ou les hyènes. Donc, franchement, pourquoi s'en primer ? Bah, c'est vrai, il faut bien se défendre comme on peut dans la nature. Tiens, d'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de son comportement, parce que franchement, ça va te perdre avec ses techniques horribles. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. Et le petit pouce bleu, ça encourage. Bon, allez, on reprend. Bon, tout d'abord, parlons de son agressivité. Le ratel, c'est un animal très territorial qui ne recule devant rien pour protéger son territoire et sa famille. Si vous vous approchez un peu trop près, préparez-vous à une attaque féroce. Il a peur de rien, le bordel. Même pas des animaux plus gros que lui. Et il ne se laisse pas facilement impressionner. En gros, c'est un vrai casse-cou. Il recule devant rien. Il est carrément prêt à affronter n'importe quel ennemi, aussi grand soit-il. Et si vous vous mettez en travers de son chemin, vous risquez de le regretter. Mais ce qui rend le ratel vraiment fascinant, c'est son comportement intrépide. Il est capable de s'aventurer dans des endroits les plus dangereux sans la moindre hésitation. Les serpents venimeux, les prédateurs, rien ne l'arrête. Il est comme un petit guerrier prêt à affronter tous les dangers pour protéger son territoire. Bon, après le ratel, il est également très intelligent. Il est capable de trouver des solutions astucieuses pour surmonter les obstacles qui se dressent sur sa route. Et sa ruse et sa vivacité d'esprit sont des atouts très précieux dans la nature. Donc n'oubliez pas, ne sous-estimez jamais la détermination du ratel. Bah oui, parce que lui, il est prêt à tout pour défendre ce qui lui appartient. Même à arracher les coucougnettes. Mais alors, pourquoi le ratel ne craint-il pas les lions ? Eh bien, c'est simple, le ratel est tellement petit que les lions ne le remarquent même pas. En fait, ils confondent souvent le ratel avec une petite colline ou un tas de feuilles mortes. Oui, vous avez bien entendu, les lions sont vraiment débiles. Bon, euh, non. Ne croyez pas ce que je viens de dire, c'est des conneries. Mais plus sérieusement, déjà, le ratel, il est très malin. Il utilise sa petite taille à son avantage en se faufilant dans des endroits inaccessibles pour les lions. Il peut se glisser dans des fissures, des rochers ou des terriers d'autres animaux pour se cacher. Quand les lions parviennent à repérer le ratel, ils sont souvent surpris par son agressivité. Franchement, le ratel ne se laisse pas facilement intimider. Et il est même prêt à défendre sa famille et son territoire avec une férocité impressionnante. Ensuite, le ratel est un animal très agile et rapide. Il est capable de courir à une vitesse impressionnante et de se déplacer rapidement sur des terrains difficiles d'accès. D'ailleurs, cette agité lui permet de fuir rapidement en cas de danger. Mais aussi de sauter comme un ninja en direction des bourses du lion. Et paf, piragnagna ! Bon, et puis le ratel est un combattant redoutable. Malgré sa petite taille, il est prêt à affronter des animaux beaucoup plus grand que lui pour défendre son territoire. Le ratel est aussi capable d'attaquer avec une grande force et une férocité surprenantes. Et d'ailleurs, ça surprend bien souvent ses victimes. Mais en résumé, le ratel ne craint pas les lions parce qu'il n'a pas envie. Il n'a pas envie de s'écraser face aux lions. C'est un peu une tête de con le ratel. Il est intrépide, agressif et très 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 féroce face à un truc qui pendouille entre les jambes. Peut-être même qu'il n'aime pas les choses qui dépassent le ratel en fait. C'est un peu le maniaque de la géométrie. Tiens, d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question de savoir si les humains peuvent rivaliser avec le ratel, et bien la réponse est non. Tout simplement. Franchement, nous n'avons pratiquement aucune chance face à ce démoniaque petit ratel. Tout d'abord, les humains ne sont pas équipés pour lutter contre les armes secrètes du ratel. Nous n'avons pas une peau épaisse pour nous protéger des morsures et des griffes de cet animal. Nous n'avons pas non plus la force et la rapidité pour échapper au ratel. Et on n'a pas de venin pour au moins le foutre dans le coma pendant quelques heures. En revanche, il est vrai que nous avons quand même quelques avantages. Par exemple, nous avons des armes sophistiquées comme des fusils et des pièges. Mais bon, soyons honnêtes, le ratel ne se laisse pas facilement attraper, et il est très difficile à viser avec précision. De plus, notre intelligence humaine ne sera pas d'une grande aide, car le ratel est également intelligent et rusé. Donc il comprendra rapidement nos stratégies. Alors oui, nous sommes peut-être supérieurs au ratel dans certains domaines, comme la capacité à construire des villes et des voitures, mais ça, pour le coup, il s'en contrefou. Et puis si on reste sur un combat physique direct avec le ratel, nous ne sommes pas du tout à la hauteur. Franchement, il vaut mieux laisser le ratel vaquer à ses occupations et le laisser tranquille. Donc la conclusion à retenir, c'est cacher bien votre entre-jambes, sinon ça risque de vous être fatal. Ce serait bête de mourir à cause de ça. Bon, et bah voilà ! Maintenant, vous connaissez tout sur le ratel. Vous savez pourquoi il a peur de rien. Et maintenant, vous pourrez vous méfier de lui. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai adoré la faire. Et si c'est le cas, bah, vous connaissez la chanson, comme d'habitude. Partagez, likez, commentez, et surtout, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Restez curieux, ciao !